La fidélité au commandement Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Elle a bon dos, la tradition, ils ont bon dos les rites et les pratiques cultuelles quand ils en viennent à masquer notre hypocrisie. C'est ce qui fait dire à Jésus, citant le prophète Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Le cœur de l'homme. L'hypocrisie dénoncée par Jésus, c'est de croire que la pratique des rites et des coutumes suffisent à elles seules à faire de nous, des hommes et des femmes, selon Dieu. Pour Jésus, ce qui compte, c'est l'adhésion du cœur. C'est du dedans du cœur que sortent les pensées mauvaises, dira-t-il. L'obsession du sacré évite trop souvent de regarder l'autre dans sa vérité. De regarder l'injustice, la misère humaine. Ce que Jésus propose, c'est que la loi, les rites, ouvrent à Dieu qui nous ouvre aux autres. En affirmant que les prostituées et les pécheurs seraient aux premières loges dans son royaume, qu'ils devanceront les plus aînés observateurs de la loi et que même les païens seront admis à sa table, Jésus, dit le père Joseph Moin, désacralise le rite et spiritualise la vie. C'est le cœur et non les mains qui doivent être pures, c'est lui le lieu du sacré. Oui, il y a des manières scrupuleuses de suivre les lois, les rites et les commandements qui finissent par faire de nous des juges, qui nous éloignent des autres. Ce n'est pas les rites qui sauvent, ce sont des moyens pour se disposer à rencontrer Dieu et les autres. Ce n'est pas les rites qui purifient ses dieux. Son amour est gratuit. Sa grâce passe par les rites, mais ne s'y enferme pas. Le rite ne doit pas être un alibi pour cacher l'hypocrisie, mais un moyen de conversion du cœur. C'est toi, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Ton amour nous a façonnés. Tu as mis en nous ton esprit. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.